Salaam alaikum, dans ce tuto on va parler d'un site web qui s'appelle Scribd. Scribd, c'est un site web qui vous propose des milliers de documents techniques, des livres, des magazines, dans les différents domaines. Donc l'accès pour pouvoir consulter ou bien télécharger les documents n'est pas gratuit mais il est souscrit à un abonnement mensuel qui se relève pour le moment à 9 euros par mois. Je vous propose aussi d'avoir accès gratuitement à tous les documents pendant 30 jours. Première étape, on va se connecter. Je vais continuer avec Google. Cliquant sur ce bouton, commencez votre enjeu gratuit. Voilà, donc il faut choisir le mois de puillement. Donc ils ont mentionné qu'on croit avant la fin du mois d'essai. Je vais vous envoyer un mail pour vous rappeler. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire l'annulation de votre avoulement et aucun règlement ne sera réalisé. Je vais choisir par exemple carte de crédit ou de débit. Mais pour pouvoir bénéficier d'un mois gratuit, il faut faire entrer les informations de votre carte bancaire. Numéro de la carte, date d'expiration et le code de sécurité. Par la suite, vous cliquez sur comment c'est votre essai gratuit. Pour moi, je ne vais pas utiliser cette méthode. Voilà, donc je vais vous faire montrer une méthode qui vous permet d'avoir accès à un téléchargement. Donc, par exemple, on fait une recherche de rapports de stages de logistique par exemple. Donc, le C-Swift nous propose des centaines de documents. Prenons l'exemple de ce rapport de stages. Ça, c'est un titre d'exemple. Voilà, donc il faut s'inscrire pour pouvoir consulter nos documents. On va faire la deuxième méthode, télécharger maintenant. Donc voilà, le C-Swift nous a demandé de téléverser cinq documents à partir de notre PC pour pouvoir télécharger. Tout ceci, on va faire télécharger maintenant. Donc, il faut choisir les sélectionner les documents à téléverser ou bien glisser et déposer. Donc, je vais les glisser directement. Donc, j'avais déjà préparé des documents à glisser. Donc, c'est un mini-projet sur lequel j'ai travaillé. Je vais les diviser en cinq parties afin de répondre à la demande de C-Swift. Première partie, je vais la glisser. Pour la description, je vais écrire grâce à la commande. je vais le faire. Voilà. Donc, en collection envoyée. On fera la même chose pour le reste du document. Donc je vais arrêter l'enregistrement jusqu'à le chargement des 5 parties. On attend la fin de la partie 5. Voilà, donc envoyé. Par la suite, il nous propose soit de télécharger le fichier sous format de document, PDF, texte. On va choisir par exemple d'autres informations. Voilà, il y a eu le changement et le lancer avec succès. On va ouvrir le document. Voilà. Donc le document, il est bien téléchargé. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à liker la vidéo, ainsi que de le partager avec vos collègues. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !